Et salut tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de Spider-Man sur PlayStation 4. On s'était donc bien sûr quitté la dernière fois après avoir fait minorien énormément de choses, notamment la découverte de la planque d'auto, on a découvert notamment énormément de choses avec ce qu'il a fait avec désormais ses poteaux, dont on a d'ailleurs défait deux des membres, à savoir Electro et Vulture, donc déjà ça fait deux hors-jeu. Et il y avait également Scorpion qui avait bien failli nous niquer si je peux me permettre, on avait dû carrément se fabriquer un antidote pour se sauver et tout, enfin bref c'était une partie assez chelou. Là maintenant on va se rendre au fist, donc ça tombe bien c'est juste là. Pour voir ce que va donner la suite des festivités et surtout aller voir Tante May qu'on n'a pas vu depuis un moment, et voir si elle va on va dire pour le mieux, si elle va bien quoi. Mais c'est pas toi qui m'a dit un jour que je devais accepter d'être un humain comme tous les autres. Toi et Ben, vous avez le don de retourner mes paroles contre moi. Je vais bien Peter, un peu surmené c'est tout. Il est où Miles, il peut pas t'aider un peu ? Oh mais si, il est parti chercher des fournitures médicales au centre. C'est fou à quelle vitesse on consomme les antibiotiques. Voilà ce qu'on va faire, toi tu prends un moment pour décompresser, moi je m'occupe de la cargaison et j'appelle Miles, d'accord ? Bien, mon amour propre de Parker a été blessé, il faut le choyer. Allez Miles, réponds, je me fais déjà assez de soucis pour Tante May. Jut Matt Bray, tu parles d'une petite balade. Comment des prisonniers ont pu faire ça ? On dirait qu'il y a un bulldozer à Tommy qui est passé par là. Je peux pas faire demi-tour, le fils t'a besoin de ces antibiotiques. Et bah quelle situation périlleuse. Donc là effectivement on va devoir s'infiltrer avec Miles pour essayer de récupérer de quoi soigner on va dire les gens au fist. Donc là on va faire comme d'habitude, essayer de ne pas se faire repérer, de ne pas marcher surtout là où ça pourrait attirer l'attention des ennemis. Donc lui, hop, on va l'attirer là-bas. Toujours la petite application très utile ici. Et là normalement je crois qu'on peut y aller. Voilà, ça fait toujours une étape de franchi. Alors est-ce qu'on peut trouver des petites choses intéressantes ici ? Et oui, évidemment ce serait trop facile. On va donc devoir chercher un peu plus loin. Là mine de rien ça va être une mission un peu longue. On va rester un petit moment avec Miles. Mais bon, quelque part ça va être sympa. C'est bien parlé qu'il faut aller ? Ah non, ok. J'avais pas vu qu'on pouvait pirater ceux-ci. Donc c'est bien par là. Pour l'instant ça se passe bien. On va se mettre bien là histoire de ne pas se faire repérer. Le mec a quand même un petit fusil d'assaut si je peux me permettre. Voilà. Ça fait con là de jouer Miles dans ce genre de situation. Sachant que là je suis en train de jouer à Miles Morales aussi en ce moment. C'est pas pareil du tout. Ah oui, alors ici ça va être un peu plus chaud. Euh, toi, il faut que je t'éloigne. Oula. Putain c'était très 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 chaud ça. Des kits de premier soin, mais pas d'antibiotiques. C'était extrêmement chaud ça par contre. Euh, c'est bon. Les trois ils sont en train de blablater. Faut que j'évite ce sniper. J'avoue que je suis pas trop en train d'écouter ce qu'il disait depuis tout à l'heure. Euh, vas-y toi. Faut juste maintenant qu'on évite le laser, ça devra aller. Hop. Et on passe sous la voiture. N'empêche qu'il y a eu effectivement du dégât ici. On voit que c'était encore des locaux qui appartenaient à Sable. Avec pas mal de soldats chaos là. Alors. Ah bah tiens. Bonne observation, Miles. Bon bah avec Rhino, ça va peut-être un peu plus compliqué. Messieurs, excusez-le. Mon associé est... Un peu rustre. Il ne connaît rien à l'art délicat de la persuasion. Arrêtez ! Oh ! J'avais pas besoin de voir ça. C'est clair. Là, ça fait quand même deux super vilains non loin. Avec le pauvre Tim Miles là, un peu en PLS. Et maintenant, on va avoir Rhino dans nos pattes. Autant vous dire que ça va être la grande joie. Bon, alors là, ça va peut-être un peu plus compliqué. On va essayer quand même de faire ça si possible sans se faire avoir. Ouf. Là ! Je sais que t'es là ! Montre-toi ! J'ai pas de temps à perdre ! Le tunnel ! Je peux peut-être me faufiler par-dessous ! Ouais. Viens là, micro ! On s'amuse avec les lumières maintenant ! Je m'amuserai avec la tête ! Il ne faut pas oublier d'ailleurs que ce cher bonhomme est russe à la base. Ah oui, alors là, ici, il ne faut pas aller trop trop vite. Parce que sinon, c'est un coup de se faire opérer. Là, par exemple, ici, on ne va pas monter, je crois, tout de suite. Hmm, beau cul, hein ? Bon, par contre, si tu peux bouger, peut-être que ça serait bien. Au moins que c'est bon, en fait. Ok, bon, bah c'est bon, on va pouvoir monter. Vite ! Ok, nice. Alors, wow ! Comme il dit qu'il est vénère, lui. Alors là, ouais, il va falloir... Ok, si je fais ça, c'est bon. Donc là, il va s'amuser à péter ceci, voilà. Je n'ai pas besoin de ça. Je pense que là... Ah ! Pourquoi il y a eu un doute comme ça ? Peut-être à cause des cartons. Par contre, là, tu me gênes un peu, mon pote. Je me demande si je ne suis pas un peu coincé, là, je vous avoue. Mince. Tu restes là ? Est-ce qu'on tente le passage ? Oh, putain. Ok, c'est bon, je pense qu'on peut y aller. Je me suis fait une frayeur, là, pour le coup, je vous avoue. Effectivement, à cause des cartons, j'ai failli me faire avoir. Allez, je pense que là, on est trop, 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 trop loin. Hop, nice. Bravo. Oups. C'est pas passé loin. Incroyable, le gars. Bon, lui, s'il a fini de tout casser, on va peut-être essayer de trouver un moyen de l'attirer quelque part. Là, c'est un peu plus tendu. Peut-être comme ça. Je vais essayer de trouver un autre chemin. Déjà, ça, c'est bien. Donc là, normalement, il va foncer là-bas. Nickel, on en profite pour se barrer, maintenant. Eh bien, on va s'occuper de ça, comme ça, on va pouvoir se barrer d'ici. Hop, il m'a dit non, il a mis son temps, lui. Hop, on se casse, on se casse. Ouh la vache. C'était juste. Je devrais prévenir, mais que je les ai. Lâchez-moi ! Donne ton portefeuille. Au secours ! Hé, laissez-le tranquille ! Grosse erreur, gamin. Oh, on ne bouscule pas, les gens comme ça. Quoi ? Comme ça ? Ok. C'est qui mordrait ? Les hanches droites. Qu'est-ce qu'il raconte ? Dans deux secondes, il racontera plus grand-chose. Mais c'est bien joué, ça, dis donc. Mais c'est bien joué, ça, dis donc. On en veut aussi. Il faut que je travaille mes répliques de baston. Maïs ? Hé, j'arrivais pas à te joindre. Tu vois bien ? Hey, au fait, ne vous énervez pas, mais il y a un truc qu'il faut que je vous raconte. On va pouvoir repartir pour de l'action. Bon, bah comme ça c'est fait. Ah bah tiens, oui. Nous sommes ensemble, je me rends là-bas. Ça va comme vous voulez ? Je suis crevé, mais je tiens le coup. On va s'en sortir, gardez espoir. Bruts ennemis entoilés, on peut les prendre. Bon bah écoutez, vous savez quoi, on va prendre ça pour le kiff. Tenue. Mouais. De toute façon, je pense qu'en terme de mode, on ne peut pas prendre grand chose. Est-ce qu'il y a peut-être éventuellement un petit gadget qu'on pourrait acheter ? Enfin, pas acheter, mais en tout cas améliorer. Non. Et ça, ouais, bah de toute façon, je manque de que dalle. De toute façon, je pense que ça va être compliqué d'améliorer plus que ça mes gadgets. Je pense qu'on va devoir se contenter de ça jusqu'à la fin du jeu. C'est pas non plus bien grave, de toute façon, on est déjà pas mal. Bah du coup, direction Harlem, où on va pouvoir se fight enfin. Hop, on y est enfin. Là, je vous le dis les gars, on va bien bien s'amuser. Bon, comme d'habitude, eux, ils se sont massacrés. Ouch. C'est pas bien de s'en prendre au plus petit, Rino. Tout le monde est plus petit que moi, Paonk. On pourrait aussi en discuter. Bon, bah c'est parti, hein. Hop, déjà voilà, on va essayer de faire en sorte de ne pas se faire avoir comme ça. Alors, non, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais ça, ça peut justement être utile, ça pour l'affaiblir. Olé ! Parce que dans cet état-là, ça va être compliqué de le toucher. On va essayer quand même. Voilà, c'était ce que je voulais faire. Comme ça, on va pouvoir le frapper. Voilà, c'est déjà un bon début, ça. Oh, putain de merde. Bon, même les petits objets, ça ne lui fait pas grand-chose. Bon, à rien de temps, c'est un peu logique aussi. Non, tu m'auras pas. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement lui faire tomber sur la tronche ? Bah, ceci, par exemple. Boum ! Ouais, dommage, hein. Bon, j'avoue, j'aurais pu utiliser mon coup de grâce ici, mais c'est pas grave. Hop, on a encore quelque chose ici. Olala, comment on est en train de l'enchaîner, les gars. Parfait. Ok, Rino. Finissons-en. Ah bah oui. On avait oublié Scorpion. N'envoyez jamais un enfant de 8 tonnes faire le travail d'un homme. Finissons-en. Eh bah ok, hein. Moi, j'aime bien le 2 contre 1, c'est équitable. Qu'est-ce que t'aurais fait si j'étais pas arrivé ? Tu l'aurais supplié d'arrêter ? Il faudrait que t'arrives, toi, ouais. Que tu viennes vers moi. Oh, ça a touché le bout, mais ça a quand même touché. Ah, non. Ah si, c'est bon. Voilà. Dernier coup final avec un beau ralenti, on apprécie. Oui, vas-y, viens quoi. Viens, 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 comme ça tu... Oh non, dommage. C'est pas passé loin, je suis dégoûté. Aïe, connard. Ah, vite. J'avoue que si je peux essayer de me débarrasser de lui en priorité, en premier. Ça pourrait être plutôt pas mal. Aïe. Tiens. Hop, non. Pas comme ça que tu m'auras. Ah. Putain, mais lui, décidément, à chaque fois, il arrête pas de me toucher, ça me saoule. Puis alors, lui, je crois que l'étoile, ça sert à rien. Attrape-le, imbécile ! Attrape-le ! Il a pu t'obéder, Durak. Euh, où est-ce qu'il est passé cette abruti ? Ok, il est là. Je crois que je l'ai absolument pas touché. Ah, purée. Ça me gonfle ! Putain. Je suis en train de me faire à lui, mais il a part en faire lui. Ok, ça y est. J'ai enfin réussi. Putain, mais c'est pas possible. Vite. Voilà, comme ça, on peut enfin l'enchaîner. C'est dommage, on avait bien commencé, mais là, j'avoue, je commence un peu à me faire allumer. Ça y est, tu te calmes enfin ? Oh là 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 là, incroyable. Alors, ouais, c'était pas forcément ça que je voulais faire. J'ai littéralement utilisé mon pouvoir de tenue. Un peu pour rien. Ah, toi par contre, je vais te... Voilà, j'ai envie de te mitrailler du coup. Parce que là, tu m'as bien saoulé depuis le début. Voilà, ça c'est bien ça. Ah non, ça sert absolument à rien. C'est ouf. Oh là là, mais comment il fait pour me toucher comme ça à chaque fois, c'est incroyable. On va essayer de l'avoir à nouveau avec le crochet qui est là, l'autre. Parce que sinon, il va me saouler, mais... Je vous dis là, on en est pas sorti encore. Ah, c'est bon, c'est pas trop tard. J'ai pas à croire que je me traîne à me vouler comme toi ! Allez, oh, sérieux quoi ? Heureusement ça va, j'arrive quand même à l'enchaîner. Ah, décidément... Oh là 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 ! Pour lui, de toute façon, on est obligé de l'entouler sinon... Il y aura à chaque fois l'occasion de notre appris. Ok, parfait. Heureusement qu'il nous met des ralentis à chaque fois. Waouh, d'accord. Je sais pas pourquoi j'ai rebondi comme ça, mais pourquoi pas. Non ! Ok, nice. Oh, ça sent bon ça. Ok, je crois que Rino c'est bon. Aïe, alors c'était pas forcément ce que je voulais faire. Connard, reviens. Il manque plus que toi, t'inquiète pas, t'auras le droit à ta dose aussi. Nice. Ok, c'est bon, je crois qu'on les a enfin défaits. Ouf, bah décidément, c'était pas parfait. Qu'est-ce qu'Octavius fera s'il découvre que t'as échoué ? Que j'ai échoué ? Eh ouais, espèce de demeuré ! Vous allez passer un peu de temps ensemble, vous finirez peut-être par vous entendre ? Hmm, dear. Oh, et bah décidément, c'était galère. Yuri ? Et deux-quatre ? Il reste plus qu'Octavius et Lee. Ils ne se laisseront sûrement pas faire. Ceci dit, ce n'est pas notre seul problème. L'épidémie du souffle du diable continue de s'aggraver et Oscorp reste vague au sujet du sérum. J'ai peur qu'ils essaient d'en tirer profit. Ça m'étonnerait pas de la part de notre chère mère. Je m'occupe du souffle du diable. J'ai quelqu'un sur le coup. J'ai aucun réseau. Oui, ça on sait. Donc là, il nous reste littéralement plus que Martin Lee et bien sûr Otto à essayer de mettre hors-jeu. Peter, j'ai parcouru les bases municipales, nationales et fédérales. Si le laboratoire secret existe, il n'y en a aucune trace. Le dernier endroit qui me reste à fouiller, c'est les fichiers personnels de Norman. J'ai déjà fouillé dans son ordi au bureau. Tu voudrais que je m'infiltre dans son appart ? Sable a posté des agents dans tout l'immeuble. S'ils m'aperçoivent, la fusillade risque de faire des victimes. Je sais, mais peut-être que moi, je peux le faire discrètement. J'entre en dos, j'obtiens l'adresse du labo, je m'en vais. Au moindre problème, je t'appelle en renfort. Ok, c'est risqué, mais on a besoin de cette adresse. Attends que je me poste pas loin avant de te lancer. Je me tiendrai prête. Oui, très intéressant ce que tu dis. Je pense qu'à la limite, on va peut-être juste faire une partie de l'émission et puis une fois qu'on sera directement dans... J'ai failli me faire avoir là. J'ai failli... Dès qu'on sera dans l'appartement lui-même, je pense qu'à la limite, on s'arrêtera là. Votre témoignage me choque profondément. Je pense que c'est comme ça que je vais découper l'épisode. Donc on va se placer ici et puis normalement, c'est à partir de là qu'on va rentrer en jeu avec AMJ. Ok, AMJ. Je suis à deux rues pas loin. Dis-moi si tu as des ennuis. Ok, l'appart de Norman se trouve au dernier étage, mais l'ascenseur est verrouillé. Je dois accéder au poste de sécurité pour le rouvrir. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire. Excusez-moi, il y a du monde dans le hall. Est-ce que tout va bien ? Les résidents ont été priés de libérer leurs appartements, le temps que Sable International effectue une inspection. D'accord, donc ils font chier tout le monde juste pour ça. Incroyable, dis donc. On va éviter d'être bloqué par des gens. C'est vrai que Norman, ça devient vraiment de plus en plus pathétique, son comportement. Voilà le poste de sécurité. Ouais, enfin, encore faut-il entrer, quoi. Les résidents sont sur les mers. Là, si on essaie de le faire, on va se faire... Entrée interdite ! Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer... On va parler aux gens. Histoire qu'on puisse entrer après, tranquillement, en faisant une petite diversion. Il paraît qu'on a le droit de monter en cas de force majeure. Une urgence médicale, ça devrait passer. C'est vrai ? Venez, on va parler à la sécurité. Voilà, donc au fur et à mesure, ça va créer un véritable bordel devant le garde. Plus on reste au rez-de-chaussée, plus on a des chances d'attraper cette saleté. Oh, vous approchez surtout pas du réceptionniste. Il tousse comme un vieux phoque. Quoi ? Il faut qu'il nous laisse remonter, alors ! Ça me fume. Pourquoi Osborne n'est pas en barre ? Il passe toujours à travers les mailles. Le maire et ses amis sont exemptés. La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs, sans problème. J'en étais sûre. Tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est pas vrai. Bon, bah c'est déjà pas mal tout ça. Ah, bon sang. Duré, amène-toi. On a un problème. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le côté, et puis on va entrer tranquillou, tout simplement. Je vous en prie, gardez votre calme. Sable International a presque fini son inspection. C'est vite j'ai dit ça, il y a une heure. Je comprends votre impatience, mais je vous le ferai. Ne t'inquiète pas les hommes de sable, on va s'en faire quelques-uns. Et là, on va récupérer quelque chose de très sympathique, le petit pistolet paralysant. Je connais des agents de sable qui adorerait se rencontrer. Avec ça, vous allez voir, on va kiffer. Alors, un homme de sable. Donc maintenant, on peut carrément effectuer des éliminations. Alors qu'avant, on ne pouvait absolument rien faire sur les ennemis. Voilà, comme ça, ça en fait déjà un d'éliminé. Ensuite, on devra en avoir un deuxième ici. Alors là, comme la dernière fois, on va utiliser des leurres. Et après, BOOM ! Et hop, encore un ombre. Hop, il ne reste plus que lui. Comme ça, on va pouvoir déverrouiller l'ascenseur jusqu'à l'appart. Super espionne. Il est temps de déverrouiller l'ascenseur. Silver sable. Ça a marché. Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. J'ai plus qu'à monter. Bon, bah nickel. Comme ça, on n'a plus qu'à emprunter l'ascenseur. Et puis, on fera le reste de la mission la prochaine fois. C'est-à-dire le plus intéressant surtout. Et je ne vais pas évidemment vous spoiler, mais on va découvrir vraiment des choses qui vont vraiment vous surprendre. Je parle surtout bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Trouvez le technicien d'alarme et virez-le. Hum, direct. Et hop, nous, on monte. Saleté de bouton, inutile ! Comme on dit, ouf ! Bon ! Et bien mine de rien les amis, on aura fait déjà pas mal de choses aujourd'hui. Avec déjà la petite phase avec Mice. Le combat contre Rhino et Scorpion qui était pas fameux, mais au moins on les a vaincus. C'est ce qui a importé. Et puis, la visite de l'appartement de Norman Osborn qui nous attend pour la prochaine fois. Les gardes de Norman sont tous partis. S'ils dissimulent quelque chose ici, je vais mettre la main dessus. Ouais, mais... Enclenché. Lancement du diagnostic autonome. Merci de garder votre calme. Et oui, pour le moment on est bloqué dans cette pièce là. Il faudra qu'on fasse des petites choses en attendant. Donc, pas mal de choses à fouiller, qu'on devra inspecter, etc. Mais bon, voilà, on est habitué avec MJ. Donc ça, on le fera la prochaine fois les amis. Donc, en espérant que vous ayez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, comme d'habitude, commentez, likez et partagez cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas aussi à rejoindre les réseaux de la chaîne. Tout, les liens sont en description. Donc voilà, merci d'avoir suivi. Et sur ce, on se retrouve très très vite sur la chaîne pour la suite de Spider-Man. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501